Pierre, Alix, Robert, Eston, Mario, Jean-Yves, Michel, Henri, Jacques, Marie-Luniel, Claude, Francis, Joanne, Jacques, Gilles, Mado, Réal, Ogui, Richard, Daniel, Sancho, Annie, Léopold, Claire, Denise, André, Louise, Robert, Souviens-toi Seigneur de toute cette foule de femmes, d'enfants et d'hommes décédés du sida. Permets-leur de connaître pleinement la joie de vivre auprès de toi. Donna, Bernard, Benoît, Richard, Guy, Yves, Richard, Yvon, Richard, Daniel, Claude, Pierre, Ronald, René, Jerry, Michel, Jean-Raymond, Claude. Permettez-moi d'espérer le jour, pas trop lointain, j'espère, où nous pourrons lire autre chose que seulement le prénom, mais le nom au grand complet, démontrant ainsi que la société est prête à accepter que ses enfants meurent d'autre chose que d'un arrêt cardiaque. James, Aurel, Dominic, Mark-Chuck, Kevin, Jim, John, Paul, Stephen, Terence, Alan, Charles, Richard, Peter, Lauren, Bob, Alan, Charles, Peter. Aurel, Romain, Omer, Jean-Marc, René, Daniel, Bernard, Jean-Guy, Norman, Jean-Ruze, Claude, Léna, Norman, Jean-Ruze, Jean-Ruze, Jean-Ruze. Aurel, Dominic, Jean-Ruze, 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 Jean-Ru Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le monde alentour lui paraissait morme, brutal, sec de cœur, sombre d'âme. Il en souffrait. Comment, se disait-il, faire en sorte qu'il soit meilleur? Comment amener à la bonté ces tristes vivants qui vont et viennent sans un regard pour leur semblable? Il ruminait ses questions par les rues de Prague, sa ville, errant et saluant les gens qui ne lui répondaient pas. Sous-titrage MFP. Est-ce que la médecine, pour vous, est un art ou une science? Déjà, il n'y a pas consensus. Alors, on va faire un petit vote. Qui dit que c'est un art? C'est quoi la médecine, très bonne question. Oui, OK. Qui dit que c'est une science? Je pense que quand on commence à faire de la médecine, quand on décide de faire de la médecine, déjà, on y a pensé la plupart, beaucoup, depuis un certain temps. Et c'est une relation d'aide. On a le goût d'aller travailler avec des gens, on a le goût de les aider. Mais, au fur et à mesure que les années avancent et que l'approche du diplôme s'en vient, on panique. Et là, c'est les connaissances qu'on veut. Et tout le cours de médecine est orienté vers des connaissances. Apprendre des connaissances, en savoir le plus possible. Et là, on sort et on a tellement peur de manquer un diagnostic, de toutes les poursuites médicales, etc., qu'on a commencé en ayant le goût de travailler dans une relation d'aide et on s'est orienté tranquillement vers une espèce de réservoir de connaissances qui ne donne même plus accès à notre jugement, des fois personnel, ou tout simplement à notre façon de voir les choses, de voir la vie. Et le CIDA est venu nous rappeler que ce n'était pas ça, la médecine. Malgré toute l'ère des antibiotiques, que ce n'était pas ça, la médecine. Et que si la médecine est un art et une science, l'art est extrêmement important. Le CIDA va nous aider à retrouver ça pour toutes les maladies, que ce soit le cancer, que ce soit toutes les choses. Il y a une analyse présentement de notre travail comme médecin qui va au-delà du simple savoir médical, des simples connaissances. Pour avoir la liberté de penser, il faut d'abord penser. Et pour penser, il faut penser par soi-même. Nombreux sont les êtres humains qui atteignent l'âge adulte et qui pourtant ne sont pas adultes sur le plan de la pensée. Il est si facile d'être mineur. Si vous avez un livre qui vous tient lieu d'entendement, si vous avez un directeur qui vous tient lieu de conscience, si vous avez un médecin qui décide pour vous-même du régime que vous devez suivre, eh bien, à quoi bon, à ce moment-là, vous préoccuper ? Vous n'avez pas à penser. Vous êtes libéré de cette tâche. Combien pénible de penser par soi-même. Or, un matin, une idée lui vint. Et si je leur racontais des histoires ? Ainsi, je les amènerais assurément au bonheur. Il se hissa sur un banc et se mit à parler. Combien d'entre vous, et soyez très honnêtes, ont le goût de travailler avec cette maladie-là ? Pas fort, mais c'est pas mal mieux que je pensais. Combien d'entre vous ne veulent rien savoir ? Même si il y a une caméra, oubliez-la. Bon, là, il y a un peu plus de mensonges. En 1989-1990, la Corporation professionnelle des médecins a fait un sondage auprès des médecins, et 25 % des médecins refuseraient de faire un simple examen physique à un patient séropositif. Pas 1889, là, 1989. Un simple examen physique. Pas une prise de sang. Mais quand on dit, nous autres, les docteurs, qu'on a peur du sida, imaginez-vous le reste du monde. On leur dit, n'ayez pas peur, ça ne s'attrape pas. Mais par contre, il y a 25 % des docteurs qui ne veulent même pas faire un examen physique. Qu'est-ce que vous voulez que le monde comprenne ? Ils ne comprennent plus rien. Ils ont raison de ne pas comprendre. Une maladie, c'est une maladie. Un malade, c'est un malade. On va essayer d'aller chercher un peu plus loin ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut cheminer ensemble ? Et c'est donc d'apprendre à accueillir toute la souffrance de ces patients-là. On travaille avec la mort, d'abord et avant tout. On travaille avec la mort de jeunes. La moyenne de mes patients sont de 17 à 35 ans. Des femmes, des hommes, de toutes sortes. De toutes sortes de sous-cultures qu'on ne connaît pas. Homosexualité. Vous avez eu un cours ce matin, beaucoup de petits rires. Des petits rires nerveux, des fois. Des petits questionnements. « Penser par soi-même, Maxime, de la penser sans préjugés. Dans l'esprit de Kant, c'est la Maxime d'une raison qui n'est pas passive. D'une raison qui est active et qui lutte sans cesse contre les préjugés. » Peut-être qu'ils n'ont pas vos valeurs. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Il y en a pour qui la médecine, c'est un art, d'autres, c'est une science. On n'a pas tous la même façon de voir la vie. On n'est pas obligés non plus. On n'est pas obligés d'accepter totalement leurs valeurs. Mais ce qu'on ne doit pas faire, c'est de juger d'emblée. Bon, lui, c'est un patient drogué, toxicomane. Il court après ce qu'il a toujours mérité. Sans aller plus loin. Puis ça, ce n'est pas des paroles inventées. Je l'ai entendu, puis vous l'avez probablement entendu, puis vous l'avez peut-être dit. Ça peut être correct jusqu'à un certain point si on ne se pose pas de questions plus loin. Lui, c'est un hémophile, c'est d'autres valeurs. C'est de valeurs. Magic Johnson, ma mère m'a dit, c'est de valeurs. Bien, j'ai dit, c'est de valeurs pour tout le monde. Bien oui, mais il me semble qu'il était fin. Il paraît tellement bien, puis il est tout propre, tout quiot, puis il fait de l'argent. Il faut parvenir à se libérer des conditions subjectives de son jugement. Et pour se libérer des conditions subjectives de son jugement, il faut se placer à la place d'autrui. En nous plaçant à la place de l'autre, on est bien souvent amené à enrichir notre jugement, c'est-à-dire finalement à le nuancer, à le modifier, éventuellement à aller à l'encontre de notre jugement. C'est-à-dire qu'il est bien connu qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Et je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pensais que je n'aurais rien dit, mais vous êtes tellement silencieux. Ça, j'étais inquiet au premier cours, je dois dire. Ça, ça n'ira pas dans le but. Les voyants, les voyants, les voyants, les voyants ! Et si, aux Pays-Bas, on traite le sida beaucoup mieux que dans la plupart des pays, ce n'est pas un hasard. Et ça n'a rien à voir avec le sida. Ça a à voir avec comment ils traitent les problèmes de santé, comment ils voient les priorités, comment ils voient les questions des droits de l'homme. Quel est leur niveau de tolérance pour la diversité et quel est leur respect pour la dignité humaine. Parce qu'on parle beaucoup de droits de l'homme, c'est très important. Mais la dignité humaine n'est pas exactement la même chose, mais la dignité humaine est très liée à la santé. Et les États-Unis maintenant, on n'a pas une politique de la santé, on n'a pas un système de santé. Alors, où est la surprise finalement que dans le domaine sida, on n'arrive pas à avoir un programme national de lutte contre le sida ? On n'arrive pas à avoir un leadership contre le sida ? Tout vient avec. Et le tout vient avec peut nous paralyser si on se dit c'est trop grand. C'est comme le monde qui pousse sur nos épaules. Mais si on le fait avec d'autres, dans une solidarité qui est pour moi un mot extrêmement concret et pas du tout vague, si on le fait avec solidarité, il y a quelque chose qui se passe. Oui, les gens avec l'hériture veulent crosser les frontières. Juste l'un, parce qu'ils ont besoin de plus de médecine services. Les autres, parce qu'ils ont besoin de plus de médecine, ils ont besoin de plus de médecine. Et parfois, nous n'avons pas plus de médecine. Donc, je vais vous dire, c'est à vous, 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 c'est à vous ! Moi, c'est très important que je sois ici, tous les ans, pas nécessairement pour les connaissances, mais les détails de connaissances aussi améliorent la qualité de vie de mes patients. Les détails de programmes de prévention nous stimulent dans notre prévention. Je pense que le plus important, c'est de 10 000 personnes qui travaillent tous avec le même but, parce qu'on est tellement confrontés dans chacun de nos petits milieux. Et là, on rencontre des gens comme vous, des gens qui croient à ça depuis... Il y en a, c'est récent, il y en a, ça fait 10 ans, mais moi, j'ai besoin de ça pour continuer mon année de travail. Sinon, on vient puiser. On a besoin de stimulants. De stimulants. Ça, il est vacances, c'est nécessaire. Oui, oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et je disais au maire d'Amsterdam, on rentrait dans la grande salle ensemble, hier soir. C'est assez impressionnant, il y a tous ces gens, il y a la musique, il y a des gens, il y a des manifestations un peu partout dans la salle. Je me dis, mais je disais au maire d'Amsterdam, c'est le moment pour lequel je voyage chaque année à la conférence internationale. Parce que c'est quand j'entre dans cette salle, où je vois 6 000, 8 000 personnes, et il y a un cœur qui bat, et ça me soutient pour toute une année. Moi, je suis sorti de la faculté de médecine en 79. Donc, le mot « sidon » n'existait pas. En 81, la maladie a commencé à apparaître. Donc, j'ai fait partie de ma vie. Bonjour, je suis actuelle. Alors, le prochain rendez-vous avec le Dr Thomas, le 18 à 9 h 15. D'accord. Bonne journée. La clinique a été officiellement fondée en 1987, mais les médecins qui l'ont fondée travaillaient déjà depuis 1980-81 dans le domaine des MTS. Lorsqu'on rencontre des patients qui ont le SIDA, à qui on doit annoncer qu'ils sont séropositifs ou qu'ils ont une complication, on ne s'en tire pas en bas de 20 minutes. Ça, c'est si tu as beaucoup d'expérience. Malgré tout, c'est sûr que ça reste des nouvelles difficiles à annoncer. On ne s'habitue pas à annoncer à quelqu'un qu'il est séropositif. Moi, je l'ai annoncée à... C'est toujours difficile. Je suis émotif. J'haïs ça quand je suis comme ça. Bon, on va arrêter ça. Lorsque je l'ai annoncée à bien du monde, je continue de l'annoncer, puis c'est toujours difficile. C'est jamais une bonne nouvelle. Il faut, par exemple, l'annoncer de l'espoir. Il ne faut pas que j'annonce sans rien comme ça, parce que là, ça ne sera pas drôle. Il faut faire beaucoup attention dans la façon dont on l'annonce. Je crois au phénomène d'empathie, de transfert de l'un à l'autre. C'est un peu comme s'ils venaient nous donner leur maladie. Si je te la donne, je ne l'aurai plus, mais s'ils me la donnent, c'est moi qui l'ai. Alors, il faut que je fasse quelque chose avec, pour ne plus l'avoir. Le premier cas de tout, c'est un gars de New York qui est arrivé dans mon bureau en 1981. J'arrivais à Montréal. Et il me dit, je pense que j'ai de la maladie bizarre qu'il y a aux États-Unis. On ne savait même pas c'était quoi. Donc, ça, c'était le premier cas. J'étais là dans la noirceur totale, je ne savais même pas c'était quoi. Tranquillement, en 1982, on a commencé à en parler un petit peu, en 1983. Jusqu'en 1985, on n'avait rien. On n'avait même pas de test pour faire des diagnostics. Alors, quand on faisait des diagnostics, c'était vraiment des cas très avancés. Sarcôme de Kaposi, pneumonie, pneumostis carini, toutes les complications du SIDA qu'on connaît. Tous les gens qui avaient des signes ou des symptômes, mais avant d'avoir eu ces grosses complications-là, on ne savait pas ce qu'il y avait. Et même quand il y avait ces complications-là, on ne savait pas les reconnaître. Et là, il est arrivé en novembre 1985, le fameux test, et on a commencé à pouvoir dépister des gens. Principalement, on dépistait surtout les gens qui étaient malades, qui avaient des signes. On était moins aptes à dépister des gens en bonne santé parce qu'on disait aux gens... Et à l'époque, on disait qu'il y a à peu près 5 % des gens qui sont séropositifs qui vont développer le SIDA. Et moi, j'ai vécu avec ça. J'ai dit ça en masse à des personnes. Je m'excuse. Donc, on a appris de nos erreurs aussi. Après une couple d'années, on s'est aperçu que j'étais peut-être 10. Puis là, on est rendu à 60 % des gens qui sont séropositifs qui vont avoir développé le SIDA. C'est peut-être un peu la mauvaise nouvelle. Par contre, depuis l'arrivée du test, on peut les suivre de plus près. Le suivi clinique... Les études démontrent que les gens qui n'ont pas de suivi clinique vont aller beaucoup plus rapidement vers des complications et vers la mort que des gens qui ont un suivi clinique. 320 000 g par jour. Pendant deux mois, puis après, tu diminues. Alors, arrive la ZP en 87. Au début, on parle de l'effet secondaire. Ça va mal. Finalement, on découvre la bonne dose. Il y a de l'espoir. La ZP, ça en a été un. Le DDI, c'est les nouveaux médicaments. Donc là, on a commencé à avoir de quoi. C'est intéressant. Et pour les personnes, pour nous, d'avoir des choses offrées. Surtout en médecin, si on a rien offrir, on panique des fois parce qu'on a absolument rien offré. Puis ça, on a connu ça. Tu sors de la faculté de médecine où tu as des scans, puis des tacos, puis de la résonance magnétique, puis tu te caches derrière tous ces appareils-là, puis tu tombes avec une maladie comme celui-ci-là. T'as rien. T'as même pas un test. T'es même pas capable de faire un diagnostic. T'as pas de traitement. C'est que ça que je fais, mon Dieu. Il vient d'avoir une table ronde avec le club Valberding, puis tous les top cliniciens dans le monde qui ont fait des études sur la ZP. Puis là, il y a une grosse contre-verf. Ça remet un peu toute la pratique en question. La pratique à toi? Oui, la pratique. C'est un peu décourageant. Je sais pas. Peut-être qu'on va avoir d'autres réponses cette semaine, mais ça, j'ai pas l'impression. Il va falloir qu'on ait des discussions importantes. C'est un peu dans cette optique-là que je voulais, en fait, vous démontrer un peu les trois médicaments qu'on a à utiliser le plus, d'une part, dans l'infection à VIH. Et surtout, comment et quoi et quand faire les choix pour changer la médication. Si on suit un schéma, laissons faire, pensons pas au rachivé. Si on prend un schéma d'une infection quelconque, et si on a un médicament, la logique veut que le plus tôt qu'on intervient, le mieux qu'il sait. C'est ça, la logique. Moi, je suis inquiet. Des fois, j'ai des remarques. Alors, je le donne pas à quelqu'un. Même s'il traîne le 480-420... Tu sais, j'ai eu un très beau cas cette semaine, l'info, pas hier, tu sais, là, les T8 dans le top, 1664, mais tu sais, là, tu te dis, bien, ce serait pas le moment, justement, avant de favoriser une colonisation totale, là, d'y donner de l'anxiété. Est-ce qu'il y a de l'expérience qui existe? Est-ce qu'il y a des clés ici? Non. Mais c'est une haute de donner la ZT en haute. En haute, c'est ça? Parce qu'il n'y a pas d'étude. L'étude est en cours, parce que... Il y a une étude en cours. Mais il faut qu'elle soit faite ça de nombreuses années avant de conclure. Je sais, justement, toute la difficulté de regarder des médicaments expérimentaux, et aussi, ça... Ça démontre aussi, c'est qu'on passe un peu rapidement. Dès qu'une drogue semble avoir une certaine efficacité, on veut arrêter les études placebo, parce qu'on dit que c'est criminel, il y a une efficacité. Vous savez, il y a eu les groupes communautaires, moi, je pense que certains groupes communautaires ont aussi leur responsabilité là-dedans. Parce que dès qu'on semble démontrer une certaine efficacité, on ne veut plus d'études placebo. Alors, je pense que ça démontre quand même l'importance d'études placebo et... et à long terme. C'est un précédent quand même en médecine de jouer présentement avec une pharmacopie qui, en fait... Qui a été peu utilisée. Très peu. Peu testée. Voilà. À long terme, on ne sait absolument pas si les oreilles vont venir vertes ou... qu'est-ce que ça va faire. C'est une chose qu'on ne fera pas avec un médicament, mettons, qu'on va utiliser pour l'hypertension. Non. Et puis on fait... Puis nous autres, comme on le disait tantôt au début, on ne prescrivait même pas une aspirine. Puis là, on est rendu là, on prescrit de la ZT, puis ils prennent des ovires, puis d'une isorel, puis plus ils sont avancés, plus ils ont un paquet de médicaments, puis d'interactions, puis on vient que... Oui, d'interactions possibles. Oui, possible. C'est ça que je veux dire. Non, bien, en général, c'est assez bien. C'est ça. On s'aperçoit, en somme toute, que les gens ne sont pas si empoisonnés que ça. Au début, heureusement que c'est ça qu'on constate, parce qu'on n'était pas sûrs avant le commencer que c'était ça qu'on constate. Absolument pas. Puis d'ailleurs, c'est... on s'aperçoit, en somme toute, que je pense que la nature est bien faite. Oui. On se défend bien contre nos poisons. Malgré nous. Ils peuvent survivre, quand même. Si on peut dire. On écrit l'histoire. On l'a fait. On la vit. On la vit, puis on l'écrit. C'est pas donné, quand même, à toutes les générations de médecins, de connaître une nouvelle maladie et surtout d'être démunis face à ça. C'est pour ça que ça fait peur à beaucoup de médecins, aussi. La grosse mode au Congrès d'Amsterdam, c'est de dire, on met deux médicaments, maintenant, la thérapie combinée. Mais là, on n'a pas plus d'idées lesquelles deux, quand, quelle dose, quel moment. Et là, c'est du bricolage. Oui, mais c'est un peu comme ça que toute la recherche se fait aussi. Je vais dire exactement aux patients ce que je sais. Sauf qu'il y a des patients qui nous demandent... Mais ils veulent que le docteur ait la réponse. Que le docteur décide. Ce que les SIDA ont changé, c'est que les patients ont pris beaucoup de place. Oui, plus qu'avant. Oui. Les SIDA1 ont pris leur place, participent aux essais cliniques, sont dans les comités d'éthique. Je vois rarement ça avec d'autres maladies. Si vous avez un pari à faire pour l'avenir, est-ce que ça va être un médicament contre le SIDA ou un vaccin contre le SIDA? Je me serais plus sur un vaccin. Pour une façon... Je crois beaucoup en thérapie génique. Oui. Alors, donc, ça dépasse un peu le vaccin ou le médicament. Je pense beaucoup plus à certaines approches de biologie moléculaire, où ils peuvent insérer dans la cellule un gène qui réprime l'expression d'un autre gène. On traiterait le virus, selon l'individu. On l'empêcherait tout simplement de se manifester, comme on a beaucoup d'oncogènes ou de pro-oncogènes qui ne se manifestent jamais. Mais comme médicament virocide, ça n'existe pas. On n'a pas. On n'a jamais rien inventé qui débarrasse l'organisme d'un virus chronique. Assurément pas. Assurément pas. Bon, je pense que c'est une approche plus réaliste, mais c'est pas pour demain. C'est intéressant d'avoir des rencontres avec les cliniciens de Montréal aussi, puis des contacts. On n'a pas le temps de se parler. Comme vous le disiez, le mélange des deux, le fait que vous, vous êtes un spécialiste, un virologue, vous avez une vision de la maladie qui n'est pas la nôtre, qui sommes beaucoup plus près des préoccupations quotidiennes des patients. Puis si on nous laissait aller tout seul, on deviendrait empirique à un moment donné. On a besoin, une fois de temps en temps, de se faire un peu rappeler à nos préceptes scientifiques, comme vous le faites quand on venait ici. Et si ce n'était que des gens scientifiques, bien là, tout le monde serait dans des protocoles de recherche avec des doses calculées. Et puis tout ça, vous travaillez en équipe ici, quand même. Oui, mais malgré tout, c'est individuel. Imaginez celui qui est tout seul. Oui, qui est tout seul, vraiment seul dans son bureau. Qui ne peut même pas sortir du bureau et aller frapper à la porte du voisin et dire, moi, nous, ici, on fait ça. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Ça, c'est bon, ça. Bon, bien, merci beaucoup. Merci. Vendrede soir, on s'en va danser. On commence, comme tu sais, avec l'hôpital général de Montréal, une étude qui va... comme un vaccin, si tu veux. Un vaccin qu'on appelle un vaccin immunothérapeutique, dans le sens que normalement, des vaccins, c'est pour des gens qui ne sont pas infectés. Tandis que ce vaccin-là, c'est pour des gens qui sont infectés par le VIH, mais qui ont un bon système immunitaire. C'est un truc, ça. Je ne le vois pas. Qui ont un bon système immunitaire. Alors, toi, tu es, par exemple, une candidate idéale à ça, dans le sens que tes cellules T4 sont élevées depuis un bout de temps. Parce que, pour faire partie de cette étude-là, il faut avoir un bilan immunitaire au moins plus grand que 500 cellules T4. Il n'y a pas d'effet contraire qui peut se passer? Il y a un effet théorique. Il y a certaines personnes qui pensent qu'une vaccination pourrait augmenter un processus de réplication virale, puis qu'il y a une détérioration de l'état de santé. C'est une hypothèse théorique. Il y a des chances, parce qu'il y a un pourcentage qu'on ne connaît pas, qui est inconnueux. Il y a un risque théorique. Dans toute recherche, il y a des questions qu'on n'a pas de réponse, qu'on découvre des fois aussi. C'est ça, la recherche. Alors, on est dans le dilemme, est-ce qu'on ne fait rien? C'est sûr, ça reste une recherche, puis il y a des réponses qu'on n'a pas. Quand tu fais la recherche, tu as de prouver ou de prouver quelque chose. C'est une test pour la méthogenèse? Oui. If you prove that something doesn't work, it's just as important to the patient, because they don't have false hopes. You don't have to take something that may have some side effects, and you can go on to something that's potentially better. Ça t'inquiète-tu? Oui et non, j'ai juste peur d'effets contraints. C'est difficile pour les gens, parce que comme médecin, être traiteur pour les patients, c'est tellement différent qu'une chercheure. Et comme chercheur, il faut être plus objectif, plus dur. Est-ce que c'est plus intéressant au point de vue du problème moral, du problème éthique, ou du problème légal? Non, moi, c'est plus moral. Les gars, je me fie à toi. Moral, c'est pour moi, puis les gars, je me fie à toi. Non, bien, il y a aussi le problème légal, mais c'est pas ça qui m'a inquiété. Moi, c'est plus au niveau moral par rapport à la controverse. On travaille avec des choses tellement nouvelles. Par rapport à la possibilité d'activation virale, que tous mes patients, je leur ai tous dit, tu sais, mais même si je leur ai dit, puis qu'ils acceptent le jeu de la chandelle, puis que c'est peu possible, c'est au niveau théorique, mais qu'au niveau pratique, c'est peu probable, quelque part, ça me reste quand même un petit peu dans la tête. Comme je te dis, je te donne le temps d'y penser, mais moi, il faut que je décide si je mets le nom... C'est l'Otto-Québec? Dans le petit chapeau ou dans la boîte? Mais oui, je vais dans le petit chapeau. Je vais dans le petit chapeau ou dans la boîte. Ça fait cruel, je me sens... Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut vivre avec ça. Veux-tu piger, Clément? On fait le tirage à ce soir, aujourd'hui. Carole, elle va venir. Carole, OK. Alors, on va faire ça. Évidemment, quand c'est mes patients, je suis plus content, mais c'est pas fin, ça. C'est pas fin, mais c'est humain. Ça, c'est-tu mon patient, non? Parce que je connais pas les autres, simplement, tu sais. Si je les connaissais, je serais stressé pour tout le monde. Donc, j'ai un petit préjugé favori à l'égard de mes patients. Alors, j'ai pigé beaucoup de patients que les morts d'habitent. Les patients vont être bien contents, mais moi aussi, j'aimerais bien que les miens y en aient. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est un pays qui s'appelle Swaziland, et c'est dit, « Je suis un docteur, je suis un Ugandan à 32 ans, et je suis un HIV victime. Je n'ai pas montré ni signes encore, mais j'ai lu que vous avez l'impression que vous avez trouvé un vaccin qui peut travailler sur les personnes infectées comme moi. Performe un miracle pour le pauvre me. Save ma vie et mes deux enfants, et je vais vivre sans personne qui peut aider. Est-ce possible pour moi d'être des gens qui me sont en train de me faire ? Est-ce possible pour moi d'être un homme de la chance ? Est-ce possible pour moi d'être des gens qui me sont en train de me faire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est presque un rêve. Je vois que beaucoup de Ugandans mourir comme des insectes. Please doctor, imagine the situation I am in, please reply. I'm not a miracle worker, I'm just a scientist, and I'm here to test things. I cannot possibly help this woman in the way she wants. And as hard as it is to be realistic, I think it would be unfair not to tell her that this is exactly what is happening today. Is it for you? There's no chance. They don't. They don't. They don't. They don't. Okay, it's done. Vaccine trials are very expensive. This particular trial will cost millions of dollars. To do one study, it would take the entire eighth budget of Canada, which we have to be realistic and afford to do in Canada. Therefore, you have to constantly be aware of the finances and to find companies, private funding, that are willing to pay for this. The reason that it's so expensive is because of the lab tests. We have to be so precise and we have to make so many different tests that it costs a lot of money. And it goes again back to the whole question, what will this cost when it's developed, if it costs millions to develop. It's a real moral and ethical dilemma as well as an economic dilemma. But we have to see the world as a context and not just a country or a community. And if we see the world, we would say that when the vaccine is ready, it's there, 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 and there, where we need to use the vaccine first. First of all, first of all, we have to follow the principle. The purpose of the human rights, the human rights, the human rights, or the epidemiology, but if we follow the wing of the market, the market will be different. Si on arrive à pouvoir utiliser cette arme, qui serait un vaccin éventuel, dans un contexte d'épidémiologique et santé, ça comporterait un principe révolutionnaire. Et c'est là où vient cette idée-là. Parce que pour que ça passe, il faut accepter profondément l'idée qu'une vie aux Haïrs, une vie au Brésil, une vie au Québec et une vie en France, vaut la main. How many more have to die? Moi, ça m'est arrivé à 40, 42, 43 ans, pas devenu, mais la seule affaire que je dis des fois, c'est que la maladie te met les épaules au mur. J'ai toujours dit, si j'ai à mourir de ça, je ne m'ouvrirai pas la tête entre les deux jambes. Tu sais, franchement, la vie continue. Et je ne suis pas juste quelqu'un qui a un virus. Oui, j'en ai. Avez-vous une assurance ou une carte pour vos médicaments? J'ai une carte médicaments. Je pense que c'est grâce à vous. Je l'ai d'ailleurs. C'est que j'ai reçu ça pour défrayer le coût des médicaments qui sont apparemment... C'est très dispendieux, oui. Pourquoi c'est comme ça? Premièrement, c'est un produit qui est assez rare. Vous avez une infection qui n'est pas vraiment courante. Puis c'est un médicament utilisé surtout en hôpital. Donc, pour nous, les pharmacies privées, c'est beaucoup plus dispendieux. Ça fait que c'est pour ça que c'est... Puis de plus, les compagnies en profitent un peu. Ils savent qu'on n'a comme pas le choix, hein? C'est ça. Là, actuellement, ça me coûte 300 $ pour 200. Mais moi, si je n'avais pas réussi à avoir cette carte-là, c'est un médicament que je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aurais fait? Vous pourriez pas, oui. Vous pourriez... Ou c'est de se faire hospitaliser. Bien, c'est ça. À toutes les semaines-là. Je voudrais pas être perçu seulement, ah, lui, il a le sida. Je continue à vivre. Je continue à être actif. Je continue à vouloir être quelqu'un. Être un être humain à part entière, tout simplement. Je veux pas qu'on le dise comme catalogue, puis comme... Parce qu'à ce moment-là, je pense que c'est, à quelque part, c'est les autres qui décident que toi, t'es juste ça. Mais moi, je suis pas juste ça. Tu sais, je continue à être actif, puis avoir du fun. Oui. J'ai du fun, plus de bonheur, maintenant. Avant ça, je me couchais plus tard. Là, je me couche plus de bonheur. C'est la seule différence. C'est pas ça. Mais il y a des fois, il y a des journées, je vais te dire, honnêtement, j'ai de la difficulté à trouver un sens à mes journées. Et j'aimerais ça qu'il y ait plus d'implication. Je veux pas tomber dans un cercle, tu sais, à faire toujours la même affaire, à parler des mêmes choses, à me retrouver à... ...à parler toujours de ça, à ne faire que ça, à ne penser qu'à ça. J'ai très peur de ça, très, très peur. Je m'arrange pour être bien occupé. J'ai appris que t'avais donné une source de financement pour tes médicaments. Moi, je suis en train de préparer un numéro, le prochain numéro du compte actuel. Et un problème que je vois souvent, c'est que les gens qui sont atteints du sida sont... qui sont pas assurés et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale ont des grosses difficultés financières pour payer leurs médicaments. As-tu un truc que je pourrais publier, qui pourrait aider les gens qui sont dans le même cas? Bien, moi, c'est exactement mon cas. J'étais pas éligible à l'aide sociale. Et, bien, j'ai fait les démarches habituelles, puis je me suis rendu compte que c'était... j'arrivais toujours dans un cul-de-sac parce que je pouvais pas bénéficier de l'aide sociale, donc mes médicaments pouvaient pas être remboursés. Et le coup, les médicaments devenaient astronomiques. Grosso modo, je devais débourser par mois à peu près 1000 $. Et j'ai pas... j'en ai pas tant que ça à prendre, de médicaments. Je connais des gens qui en ont plus que ça. Et finalement, alors qu'on m'avait dit au début que j'étais pas éligible, que je pouvais pas bénéficier de ça, c'est drôle, j'ai reçu la carte médicaments. Moi, le patient que j'ai envoyé récemment, ils l'ont refusé parce qu'il avait une maison. Il y a une maison, il faut qu'il la paie, il y a pas de revenu. Ils ont dit, vous avez un actif, donc vous pouvez pas. J'ai l'impression qu'ils considéraient ça comme une demande d'aide sociale, et non pas comme une demande de patient d'exception comme toi, t'as obtenu. Moi, je pense qu'il faut jamais prendre une réponse négative comme un acquis. Je pense qu'il faut toujours... Revenir à la charge. Oui. On commence par dire non, puis après ça, on voit comment l'autre réagit. Mais ça m'a rivalité un peu. J'ai dit, je vais fouiller ça, cette affaire-là, je vais faire enquête, puis je vais... si jamais il y a des moyens pour que les patients ne soient plus refusés, je vais les publiciser. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce numéro spécial du compte actuel. Bon, tout le numéro porte sur comment éviter que le sida vous ruine financièrement. Alors, des trucs pour payer les médicaments moins chers, pour avoir des médicaments gratuits. OK. Alors, il y a question de fric. Peut-être qu'on pourrait faire un tableau aussi, hein, pour résumer les... Ah! Peut-être... ce que ça coûte dans une année, par exemple. Moi, il y a des patients qui m'ont dit, là, cette semaine, j'ai pris deux repas par jour plutôt que trois pour payer mes médicaments. Et ce n'est pas rare. 250 millions de dollars de profit net, uniquement sur la vente d'AZT pour l'Amérique du Nord et l'Europe. Je dois avouer que ça m'a donné un petit coup un peu, parce que c'est beaucoup d'argent de profit net. Je ne parle pas de profit net de la compagnie. Je parle de profit net sur la vente d'AZT seulement 250 millions de dollars. Mettons, là, ce qu'on pourrait s'entendre pour un profit net de 50 millions, puis le reste du 200 millions aurait pu retourner dans les poches des consommateurs ou peut-être aller s'en aller en Afrique pour aider les gens qui n'ont pas les moyens de l'acheter, là. Ça, je dois avouer, là, que je trouve ça difficile à avaler. Qu'est-ce que le marché peut supporter comme prix? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour débourser pour le prix d'un médicament ou de n'importe quel produit? Si tu sais qu'en le vendant dix fois plus cher, tu vas en vendre autant, bien, tu vas le vendre dix fois plus cher. Dans le tableau qu'on a ici, là, on parle typiquement de patients qui ne sont pas hospitalisés, c'est ça? C'est ça. Oui, mais c'est sûr que dès que tu es hospitalisé, tes médicaments sont remboursés par l'État. Est-ce qu'on a choisi de s'hospitaliser? Oui. Juste pour ne pas payer les médicaments? Tout à fait. Alors, c'est sûr que l'État serait bien plus gagnant de prendre les 300 $, le donner au patient pour recevoir ses médicaments à la maison, plutôt que 500 $ par jour pendant deux semaines pour soigner la pneumonie, la pneumothéiste crénée. Est-ce qu'ils font, le calcul? Non. Ils ne font pas du tout ça. Personne, là, tu sais, on est dans une société bureaucratisée, là. Personne ne fait ces calculs-là, là. On applique des règlements et des lois. On ne fait pas, on n'applique pas le jugement. De plus en plus, le sida est associé à la pauvreté. C'est important de s'impliquer. Les médecins, on ne s'implique pas beaucoup socialement. Or, on a un rôle extrêmement important auprès de nos patients, mais on a un rôle social aussi important. Ce qu'on dit est écouté, malgré ce que vous diront tous les gouvernements. À Montréal, une étude a démontré, faite par Catherine Hinkins du Montréal General Hospital, chez les femmes qui accouchent à Montréal, dans les quartiers pauvres de Montréal, taux d'infection beaucoup plus élevé que dans les quartiers pauvres. Alors, évidemment, on ne réglera pas le problème du sida seulement, évidemment, avec des condoms non-cris. Nous sommes heureux de vous informer que il y a des femmes avec AIDS et HIV de tout le monde pour participer ici et contribuer à notre expérience et expérience. En Amérique du Nord et aussi en Europe, la grande majorité des rapports sexuels sont initiés par des hommes. Pas simplement... Les études démontrent ça. Pas simplement initiés par des hommes. Mais c'est l'homme qui décide quand, où et comment l'amour va être fait, en grande partie. Surtout pour des adolescentes et des jeunes adultes. Alors, dans ces pays-là, je dirais la même chose. Dès que la femme n'a pas une statut, n'a pas un rôle égal, il y aura un danger accru, un danger plus grand pour elle, parce que c'est elle qui ne pourrait pas mettre en action ce qu'elle sait sur le sida et la prévention du sida. Dans le même sens que l'homme peut. Ça ne veut pas dire que l'homme va le faire ou la femme va le faire. Mais au moins, si on commence avec une égalité, on est dans une situation d'égalité, de respect de l'un de l'autre, des droits de l'homme, de la dignité humaine. À ce moment-là, tout le monde peut prendre ses responsabilités. Avant, il y a des gens qui peuvent avoir des informations, mais qui ne sont pas capables, socialement, économiquement, politiquement, de mettre en vigueur leurs propres actions. Les États-Unis d'Amérique, Zambia, Zimbabwe. Merci. Lorsqu'une société est remplie de préjugés, quand il s'agit de lutter contre ces préjugés, cela nécessite un travail de longue haleine. Pour réformer une manière de penser, une révolution ne peut pas le faire. Ce qu'il faut, au contraire, c'est une réforme tout intérieure, par lequel, peu à peu, grâce à ce lent travail dont je parlais tout à l'heure, la population, les citoyens modifieront leur mode de pensée. Yacoub, estimant qu'il ne pouvait changer le monde en un jour, ne se découragea pas. Le lendemain, il revint en ce même lieu et, à nouveau, lança au vent la voix puissante les plus émouvantes paroles de son cœur. Moi et Clément, on avait déclaré à une journaliste lors d'une entrevue qu'une de nos patientes séropositive nous disait avoir eu des relations sexuelles avec plus d'une cinquantaine de joueurs de hockey. Ça fait un tel scandale qu'on a dû faire entre 100 et 150 entrevues en moins d'une semaine, et vraiment, je n'exagère pas. C'était des entrevues partout dans le monde, beaucoup, beaucoup d'entrevues, de Los Angeles, New York, mais aussi l'Allemagne, la France. Ça a fait le tour du monde. Ça a passé sur CNN. On n'a pas réalisé cette bombe-là. On travaille dans le sida, ça fait 10 ans. On a vu tellement d'autres histoires beaucoup plus graves que ça, à mon avis. Mais là, on venait toucher à des idoles, à des athlètes du hockey au Québec. On venait toucher à la religion. Personne ne s'est dit, est-ce que c'est un joueur de hockey qui a infecté la fille? On a cherché une coupable, une fille qui couchait avec 50 gars. Tout de suite, c'était une putain qui valait pas rien. Mais ces joueurs de hockey-là, c'était épouvantable. Leur pauvre épouse, leur pauvre milieu. Alors, ces joueurs de hockey-là, ils ont couché avec autant de filles. Probablement que cette fille-là a couché avec autant de gars. Alors ça, ça sortait pas ça nulle part. Le malade coupable. Le malade coupable tout le temps. Comment rejoindre le coupable? Guy Carboneau qui nous demande la photo de la fille. Même si elle est morte, sa famille est toujours vivante. Pourquoi la photo de la fille? C'est assez déprimant. Et on veut tester tout le monde en pensant qu'on règle le corps. Il y a des gens qui ont le sida et qui n'ont pas du tout envie de le dire aux autres. C'est arrivé. Le cas d'une prostituée dans le centre-ville de Montréal, qui avait le sida et qui était très contente. Oui, mais elle couchait avec qui, cette prostituée-là? Elle couchait avec des hommes mariés qui la payaient plus cher pour pas mettre de condom. Alors, pourquoi vous attaquez la prostituée et pas ces hommes mariés? Quel homme qui, en 1991, couche avec une prostituée et ne sait pas que le sida existe? Alors, la seule personne qu'on vise toujours, c'est la prostituée. Savez-vous que les prostituées, toutes les études ont démontré que les prostituées font du safe sexe, sont moins infectées par le virus du sida que les étudiantes universitaires, madame? Je vous crois là-dessus. Bon. Alors, c'est ça. On vise la prostituée, on vise pas les étudiantes universitaires et on vise pas les juges. « 4 prostituées » « From Thailand, in Burma, which is next door. » « Oui. Ils ont été déportés de Thaïlande au Burma. » « From Thailand to Burma. And they were killed in Burma. » « Elles ont été tuées au... au cyanure. Elles ont reçu des injections de cyanure. » « Moi, j'ai toujours eu comme volonté de vouloir faire avancer ce dossier-là de façon humaine, en respectant beaucoup les politiques de l'Organisation mondiale de la santé, surtout à l'époque de Jonathan Mann, qui avait une approche très, très globale humanitaire de respect de l'individu, de respect des malades. Je pense qu'à long terme, c'est ça qui est plus... plus... aidant, qui rapporte plus au public. Mais quand il arrive des petits incidents comme la Ligue nationale de hockey, tout de suite on régresse, on devient émotif, on oublie tout ce qu'on a appris depuis dix ans. Même chose avec l'histoire du dentiste qui a possiblement infecté une patiente. On remet tout en question, toutes nos connaissances et... » « Moi, qui ne l'ai pas à la maladie, sachant la nature de cette maladie, je veux savoir si mon médecin, mon chirurgien, l'est CD1 ou siropositif. J'ai le droit de le savoir parce que je ne veux pas l'attraper, cette maladie. Je ne veux pas qu'il me la transmette. » Bon, alors moi, ce que je dis, c'est que Dr. Roy, entièrement d'accord avec le dépistage, nous ne sommes pas du tout... et là, vous me laissez finir, Dr. Roy. Nous ne sommes pas du tout en désaccord sur un point que le dépistage, c'est important, puis il est d'une grande aide depuis déjà 1985. Et la preuve, on a fait dix mille tests de dépistage à la clinique chinois. Alors, je pense qu'on n'est pas contre le dépistage. Mais il doit être fait de façon intelligente, puis il doit être fait dans des circonstances particulières qui sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Un counseling, une confidentialité, comme vous l'avez dit, et un consentement. Malheureusement, un incident est parvenu cette année, puis c'est un dentiste de la Floride qui a infecté cinq personnes. C'est extrêmement malheureux, c'est extrêmement grave, mais il ne faut pas réagir de façon émotive, il faut réagir de façon intelligente, rationnelle. L'autre chose, c'est qu'on sait qu'il y a trois chirurgiens séropositifs qui ont opéré 753 patients, et aucun de ces 753 patients n'a été infecté parce qu'ils prenaient tout simplement des précautions de base. Alors, allons-nous investir de l'argent avec des mesures préventives inefficaces plutôt qu'avec les précautions universelles où tout patient peut être soigné avec la dignité, avec le respect, et je pense que c'est là qu'il faut mettre l'argent. Regardez, Docteur Thomas, dans le cas, par exemple, de chirurgie profonde ou même d'accouchement et d'opérations comme ça sur les femmes, il paraîtrait que ce serait plus dangereux que d'autres cas. OK. Alors, je vais vous dire ce qui arrive présentement. Alors, on dépiste les femmes enceintes. Certains hôpitaux dépistent les femmes enceintes. Ces femmes-là ne le savent même pas. Elles n'ont pas la notion de consentement. Et quand elles sont séropositives, on s'en occupe pas plus, madame. On les garoge dans n'importe quel autre hôpital et on ne veut rien savoir d'elles. Et ça, je peux le dire parce que je le sais, je la vois, cette situation-là. Alors, c'est pour cette seule raison qu'on veut dépister, c'est pour cette seule raison qu'on veut dépister les femmes ou les médecins. Ça sera pour ne plus s'en occuper après. Mais voyons donc. Écoutez, vous affirmez des choses très graves, là. Bien, j'affirme, je le vis avec tous les jours, madame. Alors, moi, je dis que c'est une politique inefficace, en ce sens que le test a des limites. Ça peut prendre jusqu'à trois mois, parfois même plus avant qu'un test soit positif. Que c'est discriminatoire. Qu'est-ce qu'on va faire avec les patients qui sont vraiment séropositifs et qu'on a déjà des moyens qu'on appelle des précautions universelles, qui sont tout simplement le plus souvent le port de gants, de lunettes, de masques... Qui déjà empêchent... Il y a un gros débat au Québec, en Amérique du Nord, un petit peu sur la recherche des contacts et la notification des partenaires. Et il y a, je dirais, deux philosophies. Je sais pas si tu peux me permettre de dire ça. Daniel, t'es peut-être plus objective. Moi, je suis très subjectif dans ce débat-là. Alors, si je dis des conneries, tu me reprendras. Je dirais, il y a la philosophie nord-américaine. Très active et canadienne-anglaise, anglophone. Très active où on veut. On pense qu'on va régler le problème du sida et la transmission du virus du sida par une recherche de partenaires, une notification. Un bris de la confidentialité, souvent. Je vais exprimer un peu... Je vais expliquer un peu comment ça marche. C'était une visite sur place que j'ai faite en Colorado en 1989. J'ai passé une semaine dans le département de santé publique du délétaire de Colorado. Le vrai objectif de base de ce programme de notification de partenaires, c'est de diagnostiquer des personnes infectées qui, autrement, ne sauraient pas qui étaient infectées. Plus de 10 % sont retrouvés séropositives. Dans certaines études, ça va à 40 à 50 %, même chez les êtres sexuels. Le gars du Colorado, il est venu démontrer l'expérience au Colorado. C'est la loi depuis 1987. Mais dans trois ans, ils ont dépisté 42 cas. Contrairement, ils ont ouvert un endroit de dépistage anonyme, puis dans un an, ils ont dépisté 150 cas. Donc, ça a coûté un million et demi à peu près par année pour faire ça. C'est vraiment l'État policier. C'est l'État policier, oui. Dans les cliniques de MTS aux États-Unis, 70 % des gens ne retournent pas chercher leurs tests. Alors, qu'est-ce que ça donne d'avoir des politiques comme ça? En tout cas, les États-Unis se sont fait taper dessus. Des budgets, là. Et vous devriez donner des budgets aux soins au lieu de donner des budgets à la recherche de contacts. Ça vous coûte un million et demi par année pour faire des programmes de recherche de contacts dans l'État, puis les gens n'ont pas accès aux soins. Et il y a la philosophie qui est la mienne, pour pas impliquer personne d'autre, qui est plus d'ouverture en pensant que c'est plus le... qu'il y a un danger beaucoup de trop vouloir briser la confidentialité et qu'une recherche active des partenaires risque d'être plus négative à long terme qu'à court terme. Le grand problème pour moi, c'est quand vous voyez quelqu'un qui dit, il faut notifier les partenaires. Moi, je pose la question, je poursuis. Et dire quoi? Et faire quoi? C'est là où ça tombe en ruine. Parce que l'idée est belle, en principe, logique, en principe. Mais quand on poursuit, mais profondément, et pas simplement de dire, alors, donc, on va annoncer qu'ils ont été en contact, OK, ils vont peut-être faire un test, et maintenant? Et maintenant, il ne faut pas lâcher. Donc, il faut poursuivre, à mon avis, jusqu'au bout. Et quand on arrive au bout, on voit que souvent, c'est la plus souvent de mon expérience, ces gens qui proposent ça n'ont aucune idée que faire finalement. Toutes sortes d'implications que nous sommes, même avec tout le respect pour la dignité de l'humanité et de l'homme, en train de poursuivre les gens. D'une sorte de police, forget it, that's the end of it. That's bullshit, and that's gonna get nowhere. And I can tell you one thing, I'll be the first one to get up and kick anybody in the face that tries to do that kind of thing in the province. Bien des patients m'ont dit, vous êtes le seul au monde qui sait que je suis cérébrose. Même pas ma famille, même pas mes amis, personne. On sait que la confidentialité, c'est le droit fondamental le plus mal foutu. C'est un droit qui est en béquille. C'est pour ça qu'il faut faire de l'éducation et qu'il faut se taper sur la tête pour se rappeler que la confidentialité, c'est le nerf de la guerre pour chacun d'entre nous. Moi dans ma profession et vous autres dans la vôtre. Tant d'exemples où la confidentialité n'a pas été respectée ont eu des conséquences désastreuses. Puis on le sait, je l'ai mentionné tantôt, perte d'amis, perte de la famille, perte des droits parentaux, perte d'emploi évidemment, perte de crédit. Moi j'ai un patient, dès qu'il est sorti de l'hôpital, il a essayé d'avoir une marge de crédit de 5000 $, alors qu'avant il pouvait avoir 25 000, 30 000 à l'intérieur de 24 heures. Il a fait trois compagnies et les trois compagnies lui disaient « oui, 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 c'est sûr que tu vas l'avoir » et on le rappelait deux heures après pour lui dire que c'était refusé. Qu'est-ce qui s'était passé? Mais la confidentialité en milieu hospitalier, c'est pas garanti non plus. Et puis on a une compagnie d'assurance qui avait offert 30 000 $ à notre secrétaire pour qu'on lui donne la liste des patients séropositifs en 1986. Décentraliser un programme de recherche de contact. Je ne veux pas voir un programme de recherche de contact avec tous les noms qui viennent et les numéros de téléphone stockés dans le bureau de n'importe quelle personne ou n'importe quelle 2-3 personnes dans la province du Québec. J'ai peur en maudit d'une centralisation de ce programme de recherche de contact. Mais que le gouvernement intervienne et que le gouvernement commence à jouer ce rôle, à mon avis, aurait un impact plutôt négatif. Et surtout, il faut poursuivre jusqu'au bout. Il ne faut pas juste voir le chiffre de 33 % de ceux qui ont été trouvés étaient aussi séropositifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est ça l'important. La médecine, depuis près d'un siècle, a côtoyé des législations fort coercitives. Pour s'en rappeler, on peut regarder les grandes épidémies, que ce soit la variole, la tuberculose, la peste, la fièvre, la lèpre. Et toutes ces maladies-là, est-ce que c'était des maladies toutes semblables? Si elles sont semblables, c'est parce qu'elles ont toutes amené des législations épouvantables. Sans être cliniciens, je pense que ces maladies avaient toutes quelque chose de bien différent. Mais pourtant, la réaction de la société, qui peut être normale jusqu'à un certain point quand on n'a pas les outils pour se défendre, c'est de retourner vers des législations qui vont au moins nous protéger, protéger nos peurs et repousser l'autre. J'ai peur de me faire tuer. Je vais réclamer des lois pour empêcher les tueurs et je dis, c'est parfait. J'ai peur du sida. Je vais réclamer des lois pour que les gens qui ont le sida n'aient plus de relations sexuelles. D'abord, n'oublions pas qu'à partir du moment où une personne est contaminée par le virus du sida, jusqu'au moment où il l'apprend, à l'heure actuelle, c'est en moyenne quelques années. Pendant ces années-là, les gens infectés par le virus ont des relations sexuelles de toute façon. Comment peut-on aller contrôler tout ça? Impossible. Si moi, je sors un soir dans un bar et que... bon, mettons pas moi, mettons quelqu'un d'autre. Mettons un gars rencontre une fille dans un bar du centre-ville et les deux partent ensemble ce soir-là. C'est un contrat, hein? C'est un contrat implicite. Si j'attrape le sida, j'ai pas à aller accuser personne. La seule personne qui je vais accuser, c'est moi de pas m'être protégé. C'est pas parce qu'on va mettre dans la loi interdit d'avoir des relations sexuelles sur notre sida que les relations sexuelles vont diminuer. C'est complètement ridicule. C'est pas comme ça qu'on va empêcher la propagation du sida. C'est pas par des lois. C'est par le cœur, l'amour, l'acceptation, l'accueil. C'est ces mots-là, c'est ces concepts-là qui doivent véhiculer. Pas les lois, pas la police, pas la répression. Ça ne fait strictement rien. Ce que ça a comme conséquence, c'est que si on culpabilise, on criminalise, les gens qui ont des comportements sexuels à risque ou non vont aller se cacher pour le faire. Parce que rien n'empêche quelqu'un, homme ou femme, d'avoir une relation sexuelle lorsqu'on a le feu à la bonne place. Alors, les gens vont s'en aller dans les parcs, dans les automobiles, dans les endroits cachés. Là, on a du mal avec les condoms parce qu'on n'a pas le temps, il faut faire ça vite et tout ça. Là, les maladies se transmettent. Tandis que si la sexualité sous toutes ses formes, sous toutes ses formes, elle est acceptée par la société, à ce moment-là, le discours pour rejoindre les gens va être beaucoup plus efficace. Bonjour, mon nom, c'est Douglas, d'Actap Montréal. Peut-être qu'on peut commencer la journée aujourd'hui avec une minute de silence pour commembrer Joe Rose. C'est le 19 mars et c'est l'anniversaire de la tragique mêle de Joe Rose. C'est le genre de manifestation qu'on aurait aimé, que Joe, je pense qu'on aurait aimé avoir lieu parce que c'était une de sa cause dans sa vie, c'était le sida. Puis aujourd'hui, on veut mettre le relation entre l'homophobie et le sida. Le seul crime de Joe Rose était qu'il était ouvertement homosexuel. Nous avons toujours été dans l'oubli. Joe Rose est mort parce qu'il était homosexuel. Aujourd'hui, les homosexuels à Montréal meurent, non pas parce qu'ils ont le sida, ils meurent parce qu'ils sont homosexuels. J'avoue que je n'arrive pas à m'expliquer d'où elle vient, cette peur-là. Quand je dis cette peur-là, pas la peur des gens qui sont atteints, la peur des autres. De quoi ils ont peur? Parce que l'information est là. On en a parlé. Il y a tellement de monde qui en parle. On en parle souvent à la télévision. On en parle dans les journaux. Elle vient d'où, cette peur-là? Et c'est triste. C'est triste de voir que quand on vit une chose si difficile, on doit encore composer avec des affaires comme ça. Tu sais, je trouve ça très triste. C'est très difficile pour moi d'accepter ça. Ce parc ici, c'est le parc commémoratif des personnes mortes et sida à Montréal. Alors aujourd'hui, dans le parc, on met Joe Rose ici pour contester l'homophobie et pour saluer sa vie. Il s'obstina donc et jour après jour, vint sur la grande place parler au monde. Offrir à ses pareils l'amour qu'ils se sentaient. Mais les curieux se firent rares. Et bientôt, il ne parla plus que pour les nuages, le vent et les silhouettes pressées. Il découvrit qu'il ne savait et ne désirait rien faire d'autre que conter ses histoires illuminantes, même si elles n'intéressaient personne. Il se sentit bien en lui-même et désormais ne parla plus qu'ainsi, les yeux fermés. On est très contents de recevoir Dr Roy, qui est directeur du centre de bioéthique de l'Institut de recherche clinique de Montréal. C'est bien ça. Ceux qui ont entendu Dr Roy savent que c'est toujours un plaisir de l'entendre. Alors, je pense qu'on est très privilégiés cet après-midi. Ça fait longtemps qu'on a ce projet-là ensemble de pouvoir discuter de cas plus cliniques, puis de dépasser un petit peu les cas théoriques, voir s'il peut nous aider dans tous les problèmes éthiques qu'on vit quotidiennement. Alors, on commence. Je ne sais pas comment vous voulez commencer. Est-ce qu'il y en a qui ont des cas rapidement par lesquels ils voudraient commencer? Si j'ai bien compris, là, c'est quelqu'un qui vendait les seringues, qui contenait la cocaïne, mais pas la cocaïne seulement, mais la cocaïne mélangée avec son sang infecté? Parce que chez les toxicomanes, il y a beaucoup de toxicomanes qui font ça. Ça s'appelle du booting. Ils retirent un peu de sang et dilués à la drogue, ça donne un effet supérieur. Alors, à Toronto, entre autres l'an passé, c'était très populaire chez les toxicomanes. Ça se pratique dans le milieu de façon courante. Pourquoi est-ce que les gens achetaient et utilisaient des seringues sachant que c'était contaminé? Ils sont eux aussi des gens... Non, non, ce n'est pas des gens contaminés. C'est des gens qui se piquent. C'est que ça ajoutait un risque supérieur. OK. Un risque... Pour certains, oui. C'est ça, le hit total. Mais il y en a d'autres que c'est tout simplement le fait qu'ils veulent de la drogue. Puis même si l'autre personne leur dit que... Parce que moi aussi, j'ai une patiente qui... Elle disait, prends pas mes seringues. Je suis infecté par le virus du sida. Il y a d'autres toxicomanes. Et ils voulaient les prendre quand même. Parce qu'il n'y avait pas de seringues à ce moment-là, puis peu importe. Puis toi, tu te demandais quoi? Tu devais le dénoncer? Ben non. Moi, c'est... Qu'est-ce que j'ai à faire avec une information comme celle-là? Je dirais à lui... Tu arrêtes. Tu me donnes des preuves que tu as arrêté. Ou je traite ça comme un acte criminel. Je te dénonce aux police tout de suite. Pour moi, c'est un cas... Il y a la criminalité impliquée ici. C'est pas simplement une question d'éthique. Ça va au-delà de l'éthique. C'est un geste absolument criminel. Même s'il l'a dit? Absolument, même s'il l'a dit. Sauf que... Je lui ai réagi. Lui, il me fait confiance en me disant ça. Puis moi, je lui dis, t'es un criminel, je vais te dénoncer. Oui, mais regarde là. Là, nous entrons dans l'éthique. Mais votre éthique. L'éthique d'un professionnel, OK? Ce qu'il fait, ça, c'est un autre... Ça, c'est un autre problème. Votre problème, maintenant, comme médecin. Vous accepterez... Vous avez le droit d'accepter jusqu'à quel point? De garder le secret. Les autres qui achetaient la seringue savaient qu'il y avait de la coke, qu'ils savaient qu'il y avait du sang infecté par le virus. Ils consentaient à acheter, et non seulement... Comme on a les clients de nos prostituées séropositives, qu'ils vont payer plus cher, même s'ils savent qu'elles sont séropositives, pour ne pas mettre de condom. Il y a comme un consentement qui est là. Oui, mais quand vous avez un consentement pour une série d'actes qui mettent pas seulement les personnes eux-mêmes en danger, mais à travers leurs relations sexuelles et leurs contacts, mettent d'autres, une section de la communauté en danger. Si, à un moment ou à l'autre, cette transmission et ces gestes ne sont pas brisés, nous allons où? Mais concrètement, comment vous pouvez... Regardez une chose, là. Ça, c'est nouveau pour moi, un cas comme ça. Ça, ça me dépasse un petit peu. J'essaie, là, dans ma tête, d'essayer d'encadrer ça. À long terme, est-ce qu'on nuit pas plus, finalement, que ce patient-là, si on le traite de criminel puis on le dénonce? Aujourd'hui, il s'est retiré. Si Clément avait, à un moment donné, brisé son lien, il serait pas retiré, puis ça aurait été plus néfaste pour la société que, finalement, le résultat qu'il a obtenu en gardant son lien de confiance. Non seulement, il s'est retiré. Je veux juste finir une autre affaire. C'est que sinon, ce qu'on fait, on dit aux toxicomanes, ne vous faites pas dépister. Parce que si vous vous faites dépister et que vous vous donnez des seringues et que vous le savez, que vous le dites ou que vous le dites pas, de toute façon, vous êtes criminel. Tandis que si vous êtes pas dépisté, vous le dites pas. Vous n'êtes plus criminel. Vous êtes ignorant. Docteur Roy, pour vous donner la suite du cas, non seulement il ne se drôle plus, il s'est retiré de tout lui. Il y a des toxicomanes qui savent, parce que, mettons qu'on veut exagérer, là, qui savent en plus qu'il se pique d'un patient séropositif, qui le savent, qui en sont conscients. Je me sens pas criminel de l'aider puis de vouloir continuer. J'ai un rôle professionnel individuel d'abord. Social, je suis d'accord, mais c'est pas avant tout social. Mon but, c'est pas de sauver la société. Non, mais c'est pas sauver la société. Mais vous pouvez vous trouver, à un moment, dans un conflit assez important entre votre devoir de médecin de traiter un individu et vis-à-vis votre devoir partagé avec moi et tous les autres citoyens de protéger la société ou un groupe dans la société contre des menaces importantes quand vous êtes la seule personne ou parmi les seuls professionnels, au moins, qui a cette connaissance et qui a la capacité de faire quelque chose. Votre contre-question, c'est que, qu'est-ce que je peux faire qui sera efficace? Poser un geste, ça, c'est une chose. Sors de mon bureau, très beau, mais j'attends quoi avec ça? Bien oui. Puis il va où? Il va d'un autre bureau. Puis il y a pas d'adresse, il y a pas de domicile fixe, il y a pas de téléphone, il y a rien. Moi, quand même, que je mette la police après... Moi, je me dis que c'est pas plutôt, bon, bien, des aspects de prévention puis les rôles des départements de santé communautaire puis du gouvernement en général. Comment, moi, je peux l'aider? Puis si je brise ce secret-là, bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir, il va d'un autre bureau puis il dira plus? Ou il ira plus chez le médecin puis il dira plus? Est-ce que ça va être plutôt ça? Puis s'il y a des amis toxicomanes sévropositifs, il va leur dire, bien, va pas te faire soigner là, ils vont envoyer la police après toi. C'est ça, toujours essayer de voir à long terme. C'est ça, sans être utilitariste, là. Je me retire un petit peu, là. Simplement, monsieur, en question un peu plus technique. Et elle dit, il y a des dizaines de partenaires comme ça. Elle a dit, moi, j'ai appelé ses parents, ses parents sont au courant de la situation, ils peuvent rien faire, ils sont au désespoir. Le gars a des relations avec des gars puis avec des filles, il sort régulièrement avec des filles, puis continue à être actif. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour m'aider? J'aurais été très, 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 très malheureuse en situation-là. De savoir qu'il y a quelqu'un qui a des relations sexuelles avec des femmes, surtout dans le contexte qu'il n'y a pas de consentement, contrairement aux autres exemples que tu as donné. Il n'y a pas de consentement aux relations sexuelles. Non, non, mais ils savent pas, là, ils savent pas qu'il est séropositif. Mais si on analysait plus à fond ça, on verrait qu'elle était peut-être pas consciente, de façon ponctuelle, que celui-là était séropositif. Mais peut-être qu'on pourrait dire qu'elle était consciente de façon plus globale que la maladie existe, et qu'elle prenait des risques. Imaginez-nous une approche possible. Elle dénonce. Il y a un process. Il y a des témoins. Imaginez-vous que les témoins viennent. Tout ça, c'est un petit peu dans l'imaginaire, mais ils viennent. Et, résultat, il est mis en prison. OK, il est mis en prison. Pour combien de temps? Pas très longtemps. Selon ma connaissance, des process que nous avons déjà... Il y a des relations en prison aussi. La même chose commence en prison. En autre mot, nous changeons simplement les cibles. Je vois pas une solution immédiate, moi, pour un cas comme ça. La question que son virus est non-actif, là... C'est faux, là. C'est du bullshit. Oui. OK? Oui, mais ça, je le dis aux filles. C'est de la bullshit, ça. Mais les filles le croient à lui. Elles le croient pas, moi. Bullshit, c'est un terme technique en éthique. Moi, là, où ça rejoint le cas du toxicomane, moi, je me dis, ce patient-là, il a beau nier, il faut que je continue à le voir, il faut que je privilégie le lien que j'ai avec lui, parce que c'est... À un moment donné, je vais peut-être avoir une brèche où je vais pouvoir agir avec lui. Il y a toujours une brèche. Parce que c'est là que la personne reconnaît qu'elle a besoin d'aide quand cette brèche-là s'ouvre, puis qu'elle va accepter l'aide. Mais les filles, c'est des professionnels, OK? Moi, je les discute avec elles au même niveau qu'on discute ensemble aujourd'hui, ou que je discuterais avec tous mes confrères, médecins, avocats. C'est toutes des professionnels, ces femmes-là. Toutes ses partenaires, à lui, sont au courant. Une des choses qui viennent... Je vous attends, et en même temps, j'attends au détail de tous ces cas. En même temps, il y a une autre... une autre part de la machinerie ici qui tourne dans une autre direction. Et l'autre direction, c'est qu'un des problèmes, pour moi, que je vois à l'intérieur de ces trois cas, c'est que nous voulons discuter en gros, là, de l'éthique. L'éthique de l'occidentale, au moins, de notre culture, est basée sur le principe de rationalité. Et maintenant, vous, avec vos cas, vous demandez à vous-mêmes, et à nous, à réfléchir sur l'éthique irrationnelle. C'est l'éthique de l'irrationnel. C'est pas l'éthique de rationnelle. Quand un médecin est devant un NCB, par exemple, le cas-là, ça, c'est le rationnel. Ça, c'est le... Paiser une valeur en conflit avec une autre. Mais ici, nous entrons dans un monde où les règles de l'éthique de rationnelle, ils sont embêtés, en maudit, ces règles-là, dans un monde comme ça. Bien, vous savez, vous connaissez l'élastique bungee, là? Oui, oui, oui. Bon, bien, moi... Je l'avais fait, mais... Oui. Bien, nous autres, on en fait tous les jours. C'est difficile. Moi, dans vos souliers et dans votre bureau, j'aurais peur, pour moi-même, de porter trop de l'irrationnel comme ça, tout seul. Bien, ce que j'allais vous dire, c'est que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ma morale, à moi, est devenue une morale bungee. Moi, j'entends ça, je vois ça, je suis témoin de ça dans mon bureau. Et là, ça, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Je referme la porte, puis je repars à... Zéro, niète! J'ai 30 secondes pour changer complètement, revenir à zéro, au niveau des émotions, de tout, puis de repartir avec quelqu'un d'autre qui peut m'amener dans le même dédale. Puis ça peut arriver... Ça explique pourquoi on a été un petit peu surpris, je pense, de votre réaction sur le cas de la toxicomanie au début. Parce que nous, c'était... Ben voyons, c'est pas plus grave que ça. Dans le fond, les autres savent, ils sont toxicomanes, ils prennent du sang. Alors que pour vous, ça a été le réflexe tout de suite... C'est pas criminel un petit peu... Je peux pas dire que c'est pas criminel, c'est criminel. Point. Comment réagir d'une façon avec les police à ça, c'est une autre question. Non, 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 je peux pas dire ça. Mais pour utiliser votre expression bungee, les premières deux minutes, là, je suis entré dans votre monde et piong tout de suite vers la mienne. Maintenant, j'ai coupé mon élastique, là, et je suis descendu ou j'ai remonté avec mon petit nuage et je suis pleinement dans votre monde de l'éthique de l'irrationnel. Je laisse la mienne à côté pour quelques minutes. Si vous pouvez faire ça régulièrement... C'est un tout autre domaine. Absolument. C'est quoi l'éthique de l'irrationnel? Pouvons-nous simplement entrer là avec tous nos grands principes et nos... Je sors ici... Non, je sors ici ce soir avec toutes sortes de questions, pas de réponses. On est au sein de l'antagonisme des passions des individus, là. C'est ce qu'on est en train de voir avec Kant, là, nous, en philo. C'est sûr que ça nous apparaît irrationnel, quelqu'un qui s'en va volontairement accepter avoir des relations sexuelles non protégées avec quelqu'un qui est séropositif. On dit, c'est fou, ça doit pas exister, ça peut pas exister. Alors, si on peut pas l'expliquer par la raison et la logique, on doit pouvoir l'expliquer probablement par le domaine des émotions. Par exemple, si en dedans de ça, en arrière de ça, il y a la peur, le désir inconscient de mourir, d'une grande colère qui se transpose par le désir inconscient de répandre le mal autour de soi pour assouvir sa colère, là, ça peut s'expliquer. Aussi, le déni, des fois... Moi, il y a des patients qui m'ont dit... J'allais dans un sauna à New York, et c'était écrit, il y avait des affiches au début du sida, ça, dans les années 82-83, puis il y avait des affiches à la main, là, des graffitis qui étaient écrits, « Beware of AIDS, faites attention, le sida existe ». Puis il me disait, je voyais cette affiche-là, je la lisais, je la comprenais, puis je suis rentré dans le sauna, puis j'avais des relations ana non protégées, et pourtant, je venais juste de lire l'affiche, puis des gens intelligents, instruits, ils ne peuvent pas plaider l'ignorance de la maladie. Alors, ce qui ne s'explique pas par la raison, il faut trouver d'autres choses pour l'expliquer. Vous ouvrez, là, pour moi, une porte sur une... une tâche absolument énorme, peut-être qui est déjà commencée par les gens, les différentes personnes qui travaillent dans ce domaine, mais pas sur l'étiquette éthique, mais qu'ils ont déjà fait beaucoup dans ce domaine. Mais pour moi, là, vous ouvrir des portes pour moi, là, c'est une chose qui est très nouvelle pour moi, parce que moi, toute ma vie, mathématiques et tout, était dominée par le rationnel, professionnellement, au moins. Dominée par le rationnel. Quand on sort de notre cours de médecine, on a la mission accrochée au-dessus du diplôme, mais, en tout cas, avec le sida en train de débattre. C'est intéressant. Ce qu'on a appelé l'irrationalité, là. Est-ce que ça vous scandalise, ça, vous autres? Est-ce que vous êtes scandalisés par ça? Mais il y a une limite. On n'est pas scandalisés, mais on entend tellement qu'à un moment donné, tu te dis, bon, est-ce que je suis rendu immoral ou amoral? Puis là, tu te dis, bon, bien, peut-être c'est le temps d'avoir une réflexion, puis c'est un petit peu le but de la réunion. On travaille avec des êtres humains. Et dans l'aspect le plus trouble et le plus difficile, qui est l'aspect sexuel, il y en a... C'est une boîte de Pandore, ça. Ça en contient bien des choses, cet aspect-là. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas se poser de questions. Le psyché humain est peut-être le collaborateur le plus fort avec cette virus. Mon nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une vie pour savoir comment vivre pleinement, comment se moquer du temps, comment vieillir doucement. Sainte-Marie Bourgeois. À la question, à savoir si les parents souhaitent que la commission scolaire permette l'installation de distributrices de condoms dans les écoles secondaires, les résultats sont les suivants. Oui à 68,8 %, non 22 %, et ne c'est pas à 9,2 %. Reconnaissant que nous voulons préserver la fécondité de nos adolescents afin de leur donner la possibilité, lorsqu'ils seront adultes, de concevoir un enfant et que les maladies transmissibles sexuellement, telles la chlamydia et la gonorrhée, peuvent amener des salpingites et, en conséquence, l'infertilité pour nos jeunes québécoises. Je demande respectueusement à M. le Président de la Commission de nous indiquer quand le CSM serait-elle disposé à se joindre aux parents, aux enseignants et aux élèves afin de mettre en place un programme de prévention efficace dans lequel l'accessibilité aux condoms joue un rôle important afin de préserver la fécondité future de nos enfants. Je suis le Président de Pro Vie Montréal Montréal Pro Life. Je vous rappelle que c'est une commission du colère catholique. Et l'Église ne marche pas par les sondages démocratiques. Elle est plutôt autocratique puisqu'elle parle de la vérité de Jésus-Christ. Il faut qu'on retourne aux vieilles valeurs de la discipline personnelle. Il faut qu'on parle aux parents. On leur dit, revenez donc aux bonnes valeurs. C'est une question morale, hein, spirituelle. On parle du sida comme si c'était… Ces médecins-là vont vous parler du corps qui va pourrir dans la terre. Mais il y a un âme ici, là, qui a été créé à l'image de Dieu. Et c'est des péchés, la contraception. Lisez l'humanité de Paul VI répétée par Jean-Paul II. Suivons nos traditions ou bien laissons tomber le mot catholique. Et ça devient une commission scolaire païenne. Merci. Alors, le droit tel qu'amendé se lirait de permettre l'installation dans toutes les écoles secondaires qui le désirent. Et ce, après consultation des parents, des distributrices à condom et après décision du conseil d'orientation s'il y a lieu. Merci. Alors, les intervenants sur le troisième résolu. Le sondage qui nous a été présenté, on a consulté les parents. Si on avait consulté les utilisateurs, c'est-à-dire si on avait demandé aux jeunes qui sont dans nos écoles, qu'est-ce que vous pensez de permettre l'installation de distributrices à condom, ce n'est pas 68 % que nous aurions eu, c'est 98 % que nous aurions eu comme taux de réponse positive, favorable à cette question-là. Les jeunes ont besoin de relations humaines. Ce ne sont pas des condoms qui veulent, ils veulent une présence humaine près d'eux, encadrer, échanger, parler. Je vois que la situation ne s'améliore pas, puis je pense qu'il faut prendre nos responsabilités et d'accorder et d'accepter que les parents et leur milieu prennent aussi ces décisions-là qui s'imposent. Alors, je serais en faveur du troisième résolu. Il faut vous rappeler, la question à vous demander, c'est pourquoi les parents envoient leurs enfants dans une commission catholique? C'est parce qu'ils veulent que la religion continue toujours. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord qu'on ait des distributistes de condoms dans nos écoles. Merci. Parce que c'est la principale objection des parents quand on arrive pour parler de programmes de prévention des MDS et du SIDA, puis qu'on peut parler de condoms. Ils ont toujours dit oui, mais si vous leur parlez de sexualité, si vous leur parlez de condoms, vous allez les encourager à avoir des relations sexuelles, peut-être de façon plus précoce. Alors, il a fait une revue de tous les programmes dans le monde. C'était surtout des études américaines pour démontrer que vraiment, il y en a même qui retardent l'âge de la première relation sexuelle. Autant qu'ils retardent l'âge de la première relation sexuelle que d'études qui ne font rien, mais il n'y a aucune étude qui augmente, qui accélère les relations sexuelles. Mme Pelletier, M. Deluca, Mme Gadoury, M. Deschamps, Mme Grégoire, Mme Joyal, Mme Morin, Mme Brousseau, M. Boulriss, Mme Zito Morin, M. Noël, Mme Leduc, Mme Pires, M. Cadotte, M. Polyphore, M. M. Georges? Oui, monsieur. Mme Lorin? Pour. M. Théorin? Pour, M. le Président. Alors, nous avons dix pour et dix contre. Ce n'est pas du Président. C'est précisément la situation que je craignais. Au niveau d'un caucus, ce n'est pas toujours facile. Les gens sont souvent divisés. Il y a un principe qui est fort important qui s'appelle la solidarité du caucus. Et en vertu de ce principe-là, en vertu de ce principe-là, je vais le rappeler contre les distributrices de comptes de la CSCM. Ça dispose du troisième résolu. Oui, c'est Réjean. Ça va bien? Oui, je vais t'entendre à peu près dix minutes. Peux-tu les aviser? OK. Bye. Cette enquête-là a touché 306 jeunes qui ont été répertoriés dans les différents organismes communautaires. Et l'entrevue portait sur l'ensemble des comportements sexuels de ces jeunes-là, sur leur attitude, leur opinion, les barrières qu'ils percevaient face, entre autres, à l'utilisation du condom. Les jeunes qu'on avait, leur âge moyen était de 15 ans. La majorité des jeunes interrogeaient et allaient à l'école, OK, 77,1 %. Au niveau des connaissances sur le sida, dans l'ensemble, le niveau de connaissance est très, très bon. Les qualificatifs qui reviennent le plus souvent et qui sont les plus négatifs, c'est que l'utilisation du condom, c'est moche, c'est plate. Les jeunes ont tendance à penser ou à être convaincus qu'effectivement, c'est utile, effectivement, c'est rassurant, effectivement, c'est responsable. Mais malgré tout ça, c'est plate, embarrassant puis moche. Donc, il y aura peut-être... Il y aura peut-être raison, c'est ça. Drogue, c'est surprenant, là. T'en as 71 % qui prennent régulièrement de la drogue. En termes de nombre de partenaires sexuels, et là, c'est... c'est très surprenant, là. Comparativement au milieu scolaire, le nombre de partenaires sexuels est énorme. J'en ai 19,6 % qui n'ont rien qu'un, ça, ça va bien. Entre 2 et 5, c'est 40 %, entre 6 et 10, c'est 20 %, puis plus que 10, c'est 20 %. Ils ont 15 ans. Il y a énormément de problèmes de santé mentale chez ces jeunes-là. Les idéations suicidaires sont davantage fréquentes chez les filles que chez les gars. C'est comme le patron qu'on connaît, mais je veux juste vous donner le vrai chiffre, parce que c'est énorme. On peut repasser à ce suicide? Oui. C'est 42,5 %. 42, 1 sur 2. Parmi le 1 sur 2 qui ont déjà eu des idéations suicidaires, il y en a 6,2 % qui ont fait plus que 5 tentatives. Plus que 5? Un peu comme on voit chez nos toxicomanes, où la fatalité, le destin est plus important que... Et comme tu l'as dit en force, mais il y a un petit peu de vrai, là. Faire l'amour sans condom est une tentative du suicide. Chez les toxicomanes, c'est ça. Chez beaucoup de jeunes, c'est ça aussi. Chez les jeunes homosexuels, c'est beaucoup ça. C'est un risque, un désir suicidaire inconscient. C'est un beau suicide, c'est un suicide à long terme. Plus ils en savent sur les modes de transmission et sur la technique d'utilisation du condom, moins ils sont de bons utilisateurs. La raison, ils pourraient avoir plusieurs explications, là. Comme, moi, je comprends pas. Quoi? Toi, tu dis parce que... Mais c'est plus, là, je te parle de connaissances biomédicales. C'est dans l'irrationnel, le problème. Oui, c'est ça. La drogue, l'amour, c'est la même chose. Je comprends qu'il faut toujours en parler parce que même auprès de ces jeunes-là, moi, je remets en question de reparler du condom. Tu dis, ils sont tellement poqués, ils sont tellement loin de la réalité du condom que donnons-leur, parlons avec eux, par exemple, de la violence entre gars et filles, puis montrons-leur, je sais pas, moi, des vidéos, puis faisons-leur parler sur ça. Est-ce que c'est leur réalité? Faisons des... Tu sais, on avait développé un jeu sur l'alcoolisme, sida, sexe. On les fait dessiner, s'exprimer sur ces sujets-là. Puis là, tu te dis, bien, finalement, il n'y a plus de place pour parler du condom, là. Puis, en fait, est-ce que c'est si utile que ça? Mais là, ton étude ramène le fait que c'est... qu'il faut en parler, mais c'est... Malgré toute la détresse de ces jeunes-là, si tu réussis à convaincre que le condom, ça peut peut-être être érotique... Bon, relativement érotique, ça intégrer à la relation sexuelle, est-ce que tu peux changer leur comportement, malgré le fait qu'ils sont en détresse, puis... C'est ça, la question? Regarde, chez les toxicomanes, tu réussis à changer les comportements de sraignes, mais tu réussis pas à changer les comportements sexuels. Pour moi, l'érotisation du condom, c'est pas... Parce que ça ressort comme un élément important, les croyances par rapport au condom. Les croyances par rapport au condom, mais l'érotisation du condom... Ben oui, mais si tu veux changer les croyances par rapport au condom, tu pourras jamais rendre... Tu pourras jamais, essaye pas... J'ai dit autre chose, j'avais une... avec qui j'avais une discussion, c'était ça avec toi? Non, ça se peut, on me souvient pas. J'avais une discussion, je me souviens pas avec qui. Arrêtez d'essayer de faire croire que le condom, c'est le fun. Vous haïssez tout ça, tout le monde, puis tout le monde haïsse ça, puis vous... Non, ça, je suis pas d'accord avec toi. C'est sûr que c'est pas nécessairement mieux, le condom, qu'il y a pas de condom. Mais tu l'as dit, le sida existe, puis on a pas le choix. Oui, mais c'est pas par l'érotisation du condom, c'est pas l'érotisation du condom chez les homosexuels qui a changé leur comportement, c'est la peur d'avoir le sida. Ah, ah, non, mais ça, c'est pas vrai, par exemple. Si t'as pris des groupes d'hétérosexuels chez qui t'as érotisé le condom, dans la mesure où ils ont peur d'avoir le sida, c'est ceux à qui t'as érotisé le condom, puis t'as leur démontré que c'était érotique, qu'ils l'ont plus utilisé. Ces groupes-là, ils ont pas peur en partant, ça fait que j'ai cherché. Ah, ben oui, mais là, je sais, je sais. On sait plus où qu'on s'en va. Il faut savoir où on va aller. Oui. Et Jim Chin l'a très bien dit un jour, un collègue ancien de l'OMS, a dit, si vous ne savez pas où vous allez, toutes les routes sont aussi bonnes. OK. OK? Alors, il faut d'abord savoir où on va. Et là, il faut une vision de la santé. Pas une vision de sida, c'est trop limité, à mon avis. Une vision de santé et société. OK. Si on voit cette vision assez clairement, alors on commence. Et puis, sans doute, on va faire beaucoup de détours. Mais il faut toujours voir où on va. Et il faut avoir le courage de commencer. Mais moi, j'aimerais me faire dire qu'est-ce qui est le plus efficace. Non, non, parce que... Pour faire ce qui est le plus efficace. Non, parce que, oui, c'est bien que vous vous posez la question. Vous voyez comment c'est de travailler avec... Bien sûr, c'est très important que vous vous posez la question. Mais finalement, vous savez très bien qu'il n'y aura pas de réponse concrète. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur les idées maintenant. Ce sont des idées, des philosophes. On connaît, je connais et vous ne connaissez même pas leurs noms. Et ce sera peut-être eux, à long terme, qui auraient le plus à faire avec l'évolution de notre monde que, surtout, sans doute plus que les politiciens. Parce que la vie politique, je vois ça comme une sorte de mousse. Ça va et ça vient, ça va et ça vient. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe. Moi, je suis partisan plutôt de... Je ne sais pas si vous connaissez Borges, l'écrivain argentin. Jorge Luis Borges. Peut-être que je le prononce mal. B-O-R-G-E-S. Il a beaucoup de contes très intéressants. Un de ceux que je peux faire, il parle des vrais mouvements de l'histoire. Quels sont les vrais événements de l'histoire ? Il dit que pour lui, par exemple, le moment où le corps... Non, non, pas le corps. Le choral, dans le théâtre grec, quand ils sont allés d'une personne à deux, c'est une grande évolution de la civilisation. Il parle aussi d'un conte, je crois, norvégien ou quelque chose, islandique, où pour la première fois, on voit que le... C'est une histoire de guerre, bien sûr. L'équipe qui écrit le conte dit que l'autre équipe était courageuse. Le début de la solidarité. Donc il y a des gens qui travaillent sur des choses très profondes. Et il y a nous autres qui travaillent à un autre niveau. Je crois qu'il ne faut pas trop se poser la question qui serait plus efficace. Je crois qu'il vaut mieux se poser la question où est-ce que je vais voir ma voix. Je vais vivre jusqu'à la dernière minute avec des humains, puis avec du monde, puis avec des amis, puis c'est avec ça qu'il va falloir que je compose aussi, tu sais. Je me reçois être un vieux. Je me fous, c'est drôle, hein ? Je suis capable de me voir, de me projeter dans l'avenir, puis de dire... Puis c'est pas une façon, là, c'est pas une façon pour moi de nier ce que je vis, là, pas du tout, là, tu sais. C'est juste ça, tu sais. Je me dis, ma vie est comme ça, puis elle prend des avenues que j'avais peut-être pas soupçonnées, mais... Je suis capable de me voir aussi, de me projeter dans l'avenir, tu sais. Ma vie s'est pas arrêtée, tu comprends-tu ? Elle a changé. Elle a pris une autre couleur. Elle s'est pas arrêtée. Je suis juste comme... Je me sens plus humain. On aide des sidéens en phase terminale à mourir chez eux. Et on a souvent la question ou la demande de la famille et du patient, ou des deux, d'abréger très rapidement la vie du patient. Moi, je leur dis, ça vient en son temps. Moi, je suis là pour assister. Je suis là pour soulager le plus possible, de toutes les manières psychologiques, ou enlever l'angoisse, enlever la douleur. Mais je suis pas là pour la provoquer. Sauf un genre de cas, la détresse respiratoire, qui, moi, me rend littéralement malade. Quelqu'un qui meurt, essoufflé, ça me tue, ça. C'est pas compliqué, j'ai mis à grouilles par tout de suite. Alors, j'aimerais ça discuter avec vous, faire une petite discussion sur abréger la vie d'un patient. Dans quelles conditions? Puis moi, quand je dis abréger, là, c'est littéralement agir. Il est pas en train de mourir, il mourra pas dans 24 heures. Est-ce qu'un médecin doit, dans une situation où il peut contrôler toutes les souffrances, presque, et les douleurs, mais il peut pas transformer les souffrances personnelles, existentielles et psychiques, qu'il doit utiliser ses connaissances pour abrévier la vie dans une telle situation? Ma peur, en disant lui, il peut, c'est que je connais trop de médecins qui ne sont pas capables de communiquer avec leur patient. Je connais trois qui sont capables, disons-nous là. Je connais plus que trois. Je connais trois qui sont capables de parler avec leur patient. Une est en Norvège, une autre ici à Montréal. Une à Montréal, c'est pas mal, hein? Ils sont capables de parler avec leur patient. Et là, un médecin qui, avec leur patient, arrive à un certain arrangement, que c'est la vie, c'est pas la maladie qui est maintenant la souffrance intolérable. De dire qu'un tel consensus entre les deux n'est pas acceptable, je suis pas capable de dire que c'est pas acceptable. Monsieur, mon meilleur ami, qui se meurt présentement, puis on est allé manger ensemble l'autre soir, puis il m'a demandé si je l'aiderais. Il n'y a pas de pneumonie, sauf qu'il a l'air de 90 ans. Il n'y a plus aucune qualité de vie. Et là, il est en train de voir que c'est la limite psychologique. Sauf que moi, j'ai un problème. En plus, c'est un de mes meilleurs amis. Ça fait 12 ans que je le connais. Je trouve que c'est difficile pour moi de prendre une décision, puis quand ça sera le bon moment, mais en même temps, c'est difficile pour moi de rien faire. Est-ce qu'il est arrivé à un point où il demande ça sérieusement? Je réfléchis dans un sens qui vient d'une autre direction. La question dans ce cas-là, ce n'est pas sommes-nous justifiés d'arrêter les soins, c'est sommes-nous justifiés de continuer les soins? Sommes-nous justifiés dans un cas de votre ami ou le monsieur avec le toxoplasmose et son ami d'accélérer les choses quand c'est la vie qui n'est plus tolérable? J'ai peur de dire oui et j'ai peur de dire non. J'ai peur de dire oui parce que j'ai en arrière de ma tête tous les petits représentants de nos systèmes de droits et d'éthique qui disent impossible, 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 impossible. Et j'ai un autre petit ange qui vient et dit oui, mais c'est un cas unique. C'est différent de ce cas-ci. Nos règles ne couvrent pas ce cas-ci. Il faut recréer des règles pour ce cas-là. Et moi, je pense qu'il y a des situations où il faut que nous recréions des règles pour le cas unique devant nous. Est-ce qu'il faut avoir une loi qui dise oui, docteur Thomas a le droit d'aider, oui, docteur a le droit d'aider le toxoplasmose, oui, docteur? Il n'y a pas une loi qui peut couvrir cette situation-là parce que la loi donne le même pouvoir à tous les autres qui aimeraient trop rapidement se débarrasser des personnes à qui ils n'ont pas cette relation personnelle, mais qui sont là, ils sont à l'hôpital, ils sont vieux, ils sont âgés, ils sont handicapés, ils sont à l'OUIH, ils sont à Douglas, ils remplissent des lits, ils font rien sauf causer le problème à tous les personnels. Je parle trop là, mais revenir au cas. Toute la différence dans l'approche de mourir par rapport à quelqu'un qui a 18 ans, qui a 20 ans, qui a 25 ans, c'est toujours pareil qu'il a 35 ans, mais qui est jeune, est liée, est profondément liée au fait que cette personne-là, par le fait d'avoir été séropositive puis d'avoir été menacée pendant quelques mois, quelques années par la mort, a dû transformer radicalement souvent sa façon de vivre. parce que la mort, il faut qu'elle soit résolue en fonction de la nouvelle vie puis en fonction de l'ancienne vie. Sinon, elle est impossible à résoudre. En plus d'avoir, d'être pris dans l'ambivalence entre vivre et mourir, c'est que physiquement, leur corps les oblige à ça d'une journée à l'autre, à revenir à ça et de tout le temps revenir à zéro puis retourner à 100, revenir à zéro, retourner à 100. Tu sens qu'il y a toujours un espoir de guérison, de traitement, même s'ils sentent que ça... Le moment où ils font vraiment la demande officielle, c'est que là, ils sentent que même s'il y avait un miracle, le miracle ne les sortirait pas. À ceux-là, tu leur demandes justement si... Puis souvent, ils nous le disent spontanément que s'il y avait un traitement qui les guérirait demain matin, de ne pas leur en parler. Right. Parce qu'ils sont allés au-delà d'une seuille irréversible. Point de non-retour. Right. L'autre idée intéressante à poursuivre, là, le... Mon esprit est prêt. Je suis prêt. Vous avez dit à quitter maintenant. Je suis prêt à mourir. C'est mon temps. Mais mon corps n'est pas prêt. L'inverse qui arrive des personnes où l'esprit n'est pas prêt de mourir du tout. Ils ne veulent pas. Ils ont des projets, ils ont des plans, ils ont tout. Et leur corps dit c'est fini, mon cher. Agressivité maximale. Agressivité envers le médecin, la famille. Moi, j'ai un patient qui a pris trois semaines comme ça à mourir. Lui, il n'était pas prêt. Son esprit n'était pas prêt. Son corps l'a entraîné, mais pas à peu près. Aussi, c'est comme le pain capital. Tous les jours, il m'appelait de l'hôpital puis il s'accrait après moi. Il me disait t'es un hostie d'écœurant, t'es un hostie de salaud, t'es un chien sale parce que tu ne me donnes pas d'espoir. Malheureusement, c'est pas toi qui est le salaud, c'est Dieu qui est le salaud. Oui, mais je savais que je ne serais pas intéressé à moi. Non, non, je sais que vous savez, mais je veux dire que nous tombons dans les questions de fondamentales pour lesquelles toutes nos religions qui ont abandonné le jeu depuis longtemps doivent être là, mais ils ne sont pas là. Oui, mais nous autres, on est en face d'un autre paradoxe parce qu'en même temps qu'on voit des individus qui évoluent comme ça, on voit des êtres se transformer devant nous, carrément se transformer et devenir des êtres tout à fait, moi, ce que je qualifie de lumineux. C'est un ange qui marche dans ton bureau, qui s'assit devant toi puis t'es comme envahi par ça. Ça, c'est quand, disons, avec qui la paix? Oui, c'est ça, t'as les deux puis t'as l'autre. Oui, t'as l'autre de l'autre côté, mais toi, il faut que tu composes avec les deux. Mais ça prend quelques connaissances, mais surtout un grand cœur puis du temps. Et beaucoup des connaissances que ça se prend, nous sommes en train d'acquérir lentement, nous n'avons pas. On a une pesanteur sur les épaules un petit peu. C'est sûr qu'elle a la tâche. Comme on disait les médecins de la semaine passée, eux, ils n'ont pas de problème moral à voir des cas que la société juge immoral. Ils n'en ont pas, ils les refusent puis ils ne voient pas. Mais nous, le fait d'accepter de les voir, on est jugé immoral parfois à cause de ça. Quand j'ai acquitté le 6 mars, après notre première discussion comme ça, j'ai dit à quelqu'un qui travaille avec moi, sans aller dans aucun détail, et je dis ça là pas pour vous faire, je dis honnêtement l'idée qui est venue dans mon esprit. Je dis, j'ai rencontré une petite collection de Jésus-Christ hier soir. C'est un compliment. Dans le sens que dans ces documents historiques, les personnes qui étaient rejetées par toute la société établie, religieuse, officielle, sociale et tout, il était là pour ces personnes, si nous croyons les livres. Alors, j'utilise un symbole quand même de nos traditions judéo-chrétiennes de 2000 ans. C'est venu rapidement à mon esprit pour identifier ce que j'ai rencontré ici cette soirée. J'étais avec qui cette soirée? Oui, oui, des médecins, oui, oui, mais réellement avec qui? Et quand vous parlez de ces personnes ce soir et quand vous êtes en train de vous accepter de, en bon français, de « dealer » avec des personnes qui sont très, très différentes que le normal dans notre société, comment pouvez-vous attendre vous-même que vous agissez d'une façon en guillemets complètement normale avec des personnes qui sont complètement différentes? Il faut, votre idée, « you have to start where they are ». Il faut prendre leur point de départ par la vôtre, mais en prenant rapidement son point de départ et le point de départ de l'autre, le point de départ de l'autre, lentement, vous vous posez la question, c'est où mon point de départ moi-même. Tu acceptes que, forcément, que ces personnes-là rentrent dans ton intimité puis ton intégrité en tant qu'individu. Oui. Et tu es obligé, forcé, d'évoluer beaucoup plus rapidement que n'importe qui d'autre autour de toi à ce point que ça t'isole complètement sur le plan humain parce que tu ne peux plus communiquer. Tu ne peux pas communiquer ce genre de confrontation-là qui t'amène à un autre point, qui t'amène à un autre point. Puis quand tu recommences avec un nouveau patient, il faut que tu repartes où le patient est, pas toi où tu es rendu, mais tu sais jusqu'où que tu es capable d'aller avec. Mais il faut, en plus, là, tu es tiré, d'être tiré comme ça, tu es tiré comme ça, terrible si je perde mon âme en essayant de sauver l'âme des autres. Exact. Bien, c'est ça le problème. Et ça me fait bizarre d'utiliser le mot âme ou le mot esprit, mais avec le sida, je suis de plus en plus conscient du dualisme corps-âme, du paradoxe corps-âme. Puis la dualité corps-âme, c'est la dualité mort-vie. C'est toute la même dualité, ça. Ce sera bon s'il est au moins lui-même quand il meurt. C'est juste ça. Moi, c'est le seul but que je vise actuellement. C'est que je me dis si je peux arriver à ce que cette personne-là qui est devant moi puisse partir avec elle-même, pour elle-même, puis en elle-même, parfait champet. Curieux, nous avons commencé avec une chose très spécifique. Un patient demande ou un ami demande un médecin, est-ce que je peux donner un dosage de clod ou une malinformation qui peut se suicider. Et rapidement, nous sommes allés au-delà de ça. On est parti du particulier pour aller vers l'universal. Et nous reviendrons la prochaine fois au particulier. Merci, Dr Wright. Avec cette société que j'aime beaucoup, d'ailleurs, je trouve qu'on vit bien aujourd'hui et qu'on est quand même une belle société et qu'on pourrait améliorer elle a été pas mal pire que ça. Mais on a perdu le sens de la mort. La mort nous échappe, mais le mal de vivre nous rattrape sans cesse. Et lorsque ce mal de vivre est manifeste, il fait d'être en quête d'amour que nous sommes tous, des êtres marginaux qui font peur, qui dérangent, qui bousculent et qui menacent la pseudo-tranquillité d'un monde qui se réfugie derrière des demi-vérités, des mensonges et des illusions qui ne servent qu'à masquer souffrances et blessures qu'il devient alors impossible de rencontrer. Autrefois, la mort, c'est au 19e siècle, même jusqu'en 1950, c'était une donnée quotidienne. Tout le monde était témoin de la mort. Maintenant que la mortalité infantile n'existe pratiquement plus, que les jeunes adultes sont bien soignés, les morts, c'est des vieux qui ont 80 ans et qu'on cache dans les parkings pour ne pas les voir. Donc, on ne voit pas la mort. On n'est plus témoin de la mort. à un point tel qu'on croit qu'elle n'existe plus. Et on s'assure contre tout. Les Québécois aiment bien ça, s'assurer. On s'assure contre le voile, contre l'eau. On aimerait bien avoir aussi une assurance contre la mort. Donc, on est surpris lorsqu'on apprend qu'on a un diagnostic de mortalité. C'est comme si on s'était fait avoir. Voyons donc, mourir? Je ne veux pas. Ton cheminement professionnel, Michel, t'a conduit tout droit, sans détour, dans la clarté et la vérité, au cœur d'une souffrance qui, n'ayant plus droit de citer en ce monde, est devenue forcément marginale, au cœur de ce qui est devenu l'incarnation du mal de l'amour. Tous ceux qui se sont succédés et qui sont venus chercher apaisement auprès de toi par tes soins avaient tous quelque chose en commun. Ils avaient mal à l'amour et ne trouvaient pas oreille à l'expression d'un cri sans cesse étouffé par la répression et la violence qu'ils ont dû se faire à eux-mêmes à force de rejets et d'indifférents. tous ces êtres ont trouvé refuge auprès de toi parce que tu leur as toujours laissé voir que ton propre cœur n'était pas différent des leurs. Tu fus, Michel, en cette fin de siècle, le pionnier de la médecine du cœur. Cette médecine qui, devant l'inévitable, ouvre la voie à l'apaisement par la parole, par le regard, par le geste et qui laisse place au plus troublant des combats, celui de la mort. Moi, je considère que la vie qui m'a été donnée, c'est un cadeau qu'on m'a donné pour que je fasse quelque chose. C'est pas un droit. C'est pas le droit. J'ai pas le droit de vivre. J'ai la responsabilité de vivre. Ce n'est pas la même chose. Alors, si j'ai la responsabilité de vivre, je vais bien m'occuper de mon corps et de mon âme et de ma tête pour pouvoir donner quelque chose à quelqu'un tout en donnant quelque chose à moi. Si, moi, avec ma vie qui n'est pas un droit mais un privilège et une responsabilité, je peux aimer suffisamment les gens qui sont autour de moi pour leur procurer du bien, automatiquement, de retour. Je vais être nourri moi-même par l'amour que j'aurai donné. Je recevrai en contrepartie l'amour. Pas nécessairement immédiatement avec des reçus, là. Je t'ai donné ça puis toi, tu me donnes ça, là. C'est vaste et c'est loin. Je le sens vraiment. Je le sens dans mon corps. Je le sens dans mon coeur. Je le sais que je suis aimé d'avoir réussi à aimer. Ainsi passèrent des années. Or, un soir d'hiver, comme il disait un conte prodigieux dans le crépuscule indifférent, il sentit que quelqu'un le tirait par la manche. Il ouvrit les yeux et vit un enfant. « Ne vois-tu pas que personne ne t'écoute, ne t'a jamais écouté, ne t'écoutera jamais? » « J'étais fou d'amour pour mes semblades, répondit Jacob. Je parle toujours et je parlerai jusqu'à ma mort. Autrefois, c'était pour changer le monde. Aujourd'hui, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas. » Ça me parle beaucoup, ce conte-là. Je trouve ça beau quelqu'un qui ne se laisse pas décourager par les événements ou par le monde, qui continue, parce que lui, c'est ce qu'il croit profondément. Des fois, on a l'impression que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ça ne changera rien, mais on se rend compte qu'à force d'y tenir, à force de le répéter, à force de... à quelque part d'être sincère avec nous autres, ça change des choses. Peut-être pas pour l'extérieur, mais en tout cas pour nous autres. Et je trouve ça très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501